Les points positifs, les points positifs, les points communs que nous avons traités dans ce plan de destruction accéléré de l'Algérie, appelé plan de relance 2020-2024, et ce que nous avons traité en 2013 et 2014 dans les impacts économiques de l'Algérie, il y a l'agriculture de montagne. Les points que nous avons traités de l'agriculture de montagne, nous l'avons traité dans un but très précis. Ce n'est pas avec l'agriculture de montagne que vous allez nourrir 43 millions ou 44 millions d'habitants. Les montagnes brûlent, le problème d'eau, le problème d'accession, le problème de la protection du vol et du chappardage. C'est dans le but de renforcer la nature en Algérie, de donner la possibilité bien sûr à des familles de se nourrir, de donner la possibilité à des populations isolées de soutenir, d'avoir de la disponibilité pour le besoin courant. Mais nous les avons fait aussi dans le but de la santé, pour la protection des brevets algériens qui seront produits par le miel sauvage naturel, par le fruit sauvage naturel, etc. pour la repopulation de la faune et de la flore en Algérie, pour remettre les émissions de carbone, du carbone algérien en jeu, pour les mettre en jeu sur les marchés financiers internationaux. L'agriculture saharienne, nous avons dit que c'est pour l'ouverture des capitaux, pour l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, l'Unié, probablement le Corée, etc. qui vont faire ce qu'ils font exactement en Éthiopie. Bien sûr, c'est un crime en trahison. Si nos compatriotes algériens entendent que nous sommes partis au courant en Arabie Saoudite ou quelque part là, ils doivent comprendre. Ce n'est pas pour faire une conférence de presse à partir de là-bas ou bien accorder une interview à une télévision. C'est pour négocier et offrir. Algérie actuellement est dans une position très faible pour négocier. Elle l'offre, c'est-à-dire elle se soumet. Le désastre annoncé dans ce chiffon de plan de relance 2020-2024, c'est un chiffon, c'est plus qu'un chiffon, c'est une bombe contre l'Algérie. Les ressources naturelles. Vous avez parlé des minerais du Hogar. Nous vous disons qu'une bonne partie du sud algérien, est classé patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine universel de l'humanité. Le Hogar est classé biosphere reserve, c'est une réserve naturelle pour l'humanité. Non seulement vous n'avez pas le droit de la toucher, et même si à cause de la dictature militaire algérienne, vous allez la toucher. Vous allez foutre en l'air les conventions internationales. Aller, ils se demandaient aux Etats-Unis d'Amérique comment désamorcer la bombe de dioxyde du réservoir souterrain de dioxyde de carbone à Insala. Voilà pour le point commun de ce que vous avez dit. Écris dans vos feuilles là, c'est ce que nous avons dit. Les compatriotes d'Algérie doivent arrêter d'être susceptibles de se sentir complexés, de réagir à une proposition six mois après, une année après, trois mois après, ou bien repartir vers un crime en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, le bloquer et l'arrêter pour le reprendre en 2021-2022. Chers compatriotes d'Algérie, il y a dans ce qu'on appelle les cours théoriques, la pensée systémique. La pensée systémique, ça rentre dans la définition, la conduite des politiques publiques, que ce soit des politiques publiques à l'interne ou bien des politiques inspirées par des modèles internationaux dans le cadre de la coopération internationale. Il y a une histoire qui est concentrée en quatre minutes sur YouTube. L'histoire des chats de Borneo. Borneo, c'est en Indonésie. C'est un problème qui s'est produit en 1950, c'est l'épidémie du malaria, paludisme. L'Indonésie a demandé l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Organisation Mondiale de la Santé lui a fourni une solution, ils ont mis en œuvre cette solution. Moins de dix ans après, la catastrophe a été pire. Le paludisme a été éradiqué d'Indonésie, mais dix années après, l'Indonésie s'est retrouvée dans une situation plus désastreuse qu'avec l'épidémie du paludisme. Donc avec tous les problèmes de guerre au sud, de cocaïne, problème d'eau, problème des incendies. Les incendies, il faut arrêter cette mécanique d'aller accuser d'arrêter des gens pour les arrêter. Il y a des phénomènes naturels, des débris de verre peuvent ravager toute une forêt. Ce n'est pas parce qu'une forêt a été ravagée qu'il doit y avoir forcément un coupable. Arrêtez cette mécanique ! Voilà un petit peu pour les quelques mots sur le plan de relance, plan de destruction accélérée de la LQI avec conséquence de la non-participation, la désastreuse non-participation aux élections législatives, avec la Kabylie qui se retrouve dindon de la farce avec ses manifestations monstrueuses déclenchées par les Américains, et reliées par la France, etc., reliées par la France, l'Union Européenne, etc. Bien sûr, il est hors de question pour nous d'abandonner notre patrie. Nous allons continuer à travailler pour elle. Nous allons continuer à faire ce que nous pouvons. Maintenant, nous allons passer, nous allons marquer une pause, et nous allons passer maintenant à l'endettement international, au taux d'intérêt bancaire, à la répression qui est actuellement en Algérie et qui est liée à la problématique du futur endettement international et du taux d'intérêt bancaire. Nous allons essayer de la ramener progressivement en construisant toute la logique qu'il y a. C'est une logique intégrée, bien sûr. C'est une logique intégrée. Nous allons apporter des sujets à première vue qui n'ont absolument rien à voir avec le taux d'intérêt bancaire et la répression. Mais en vous demandant de la patience, nous espérons qu'en débattant entre vous, en demandant l'avis d'autres, plus connaisseurs que nous sur ces mécaniques, etc., sur le déroulé et l'enchaînement des conséquences, de vous expliquer un peu mieux. Et si Dieu le veut, nous allons discuter de ces aspects-là, de préférence dans les universités du sud de l'Algérie. Le sud, les universités du sud de l'Algérie. Nous sommes prêts à faire ces efforts pour nos compatriotes de la fraternité. À plus, oui. À plus, oui. À plus, oui. À plus, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada